Il y a quelques jours, Antoine, 15 ans, a été agressé à quelques mètres de son collège. C'était tout près de cette station de RER. Un adolescent à peine plus âgé que lui l'a abordé. Lui, il était là-bas dans le camp avec ses copains. Et il arrivait vers moi en disant si j'avais une cigarette. Je lui avais dit que non, j'en avais pas. Et après, il a dit que ma canne avec vous était belle, c'est un anorak. Il a ouvert et moi, j'ai mis le doigt pour pas qu'il ouvre. Et il m'a tiré et après, il a ouvert. Et le portable était intérieur. Après, je l'ai suivi. Je lui ai dit de me la rendre. Il m'a dit dégage, sinon je t'encule, connard. Et après, il est parti dans l'horaire. Je suis allé voir ses copains. Ils m'ont dit qu'ils allaient lui demander qu'il me la rende à 4h30. Et j'ai attendu 4h30 et je l'avais pas. Résultat, un téléphone et un blouson à 500 euros, envolés. Et pour l'adolescent, un véritable traumatisme. Maintenant, quand je vois quelqu'un avec une capuche, j'ai peur qu'il revienne et qu'il m'insulte et tout ça. J'ai peur. 3 jours plus tard, Antoine croise à nouveau ses agresseurs. Et cette fois, il prévient la police. L'appel est aussitôt transmis à une équipe du groupe de soutien à la police de quartier. À bord, Greg et ses coéquipiers. Oui, c'est la policier. Dis-moi, vous êtes au RER, c'est Boulain-Bigné ? D'accord, OK, on arrive d'ici 5 minutes. Ils sont juste à l'entrée du RER, donc il faut qu'on s'approche rapidement, parce qu'ils peuvent très bien s'enfuir. C'est par là qu'ils arrivent, généralement, c'est là où ils commettent la plupart de leurs vols, et donc ils peuvent repartir aussi vite. Les raquetteurs présumés ne savent pas encore qu'ils ont été dénoncés. Ils sont toujours sur place. Les policiers n'ont plus qu'à les cueillir. Mais à la vue des policiers, l'un d'entre eux a pris la fuite en direction des quais du RER. Il est rapidement rattrapé et ramené vers le reste de la bande, de plus en plus énervé. Moins d'être impressionnés par les policiers, les jeunes ne se laissent pas faire. Comme vous pourrez le voir, ils sont 6. Techniquement, ces interventions n'est que 4, donc ils se sentent en force. Ils ont l'habitude de nos interventions, ils n'ont pas du tout peur de ça. On ne les impressionne pas, ni notre uniforme, ni rien. On est bien d'accord que si on les prend un par un, ils vont redevenir rapidement des petits-enfants qu'ils sont. Les suspects sont mineurs. Et face aux policiers, ils se prétendent tous innocents. Le plus virulent d'entre eux, c'est ce jeune homme, avec les écouteurs autour du cou. Moi, je m'envoie les mains de l'estard ici. J'en ai rien à suivre. Moi, je vous ai rien fait. Moi, je vous ai fait quelque chose de voir. Moi, je vous ai rien fait. Vous allez les suivre. Tu voulais prendre en charge, Juju ? Alors, pour vérifier si les 6 jeunes sont bien impliqués dans cette affaire de raquette, les policiers vont demander à la victime de les identifier. C'est au commissariat du 16e que cette confrontation a lieu. Dans le jargon policier, on appelle ça un tapissage. Aligné dans une pièce, les suspects ont à la main une feuille avec un numéro. Face à eux, une glace sans teint. De l'autre côté, Antoine, l'adolescent qui s'est fait voler son blouson, vient d'arriver avec quelques amis. Il va pouvoir identifier ses agresseurs sans peur des représailles. Les raquetteurs présumés n'ont pas l'air inquiets et narguent même la victime. Mais Antoine ne se laisse pas intimider. Ah ouais, il y en a un, sur le, celui du milieu, il était. J'en suis sûr à 100 000%. Ah ouais, c'est, ouais, je le reconnais, celui qui a les casques. Deux-moi les numéros, ils ont les numéros ? Juste le 6, c'est Marie-Marie, j'en suis sûr que c'est lui. Le numéro 6 ? Sûr que c'est lui. Souvenez-vous, c'est celui qui clamait son innocence lors de son interpellation. Formellement reconnu, le garçon de 16 ans est placé en garde à vue. Dans quelques jours, il sera présenté à un juge pour enfants. Faute d'éléments suffisants, les 5 autres sont relâchés dans les rues du 16ème. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Très vite, ils vont à nouveau faire parler d'eux. 3 heures plus tard, 2 adolescents se présentent au commissariat pour porter plainte. Ils viennent d'être raquettés. Et c'est Greg qui recueille le signalement des agresseurs. Même endroit, même heure, des coïncidences troublantes. Il pourrait s'agir du groupe interpellé plus tôt dans la journée. Il y en a un qui m'a attrapé par... Il m'a empêché de parler. Et un autre qui m'a dit portable, iPod, tout ça. Ils m'ont directement tiré l'iPod et ils sont partis en courant. Moi, à mon avis, sur lui-même, je crois qu'il s'est arrivé en face de moi. Il y en a un qui m'a attrapé. Et il m'a donné un coup de poing sur la joue. Et il m'a demandé téléphone. Et donc, je lui ai donné mon téléphone. Et en même temps, en fait, j'ai sorti un billet de 10, donc je lui ai donné. Au vu des signalements qu'il donne et du lieu, ça correspondrait quand même pas mal aux six jeunes qu'on a ramenés tout à l'heure, quoi. Pour les mêmes faits au niveau du RER. Donc là, je viens de lui poser deux, trois questions pour s'y bien publier ce signalement d'un en particulier, un des plus virulents. Et on a l'air bien, bien raccord avec ça. Pour en avoir le coeur net, les policiers présentent aux deux nouvelles victimes les photos des racketteurs présumés prises quelques heures plus tôt, lors du tapissage. Et très vite, l'hypothèse de grecque se vérifie. Je suis sûr que c'est lui qui m'a donné le coup. Ok, il y a cinq. Celui qui t'a donné le coup au visage. Je suis là certainement. Le numéro 5, un jeune homme déjà impliqué dans des affaires de rackette. A peine sorti du commissariat, il aurait récidivé. Et c'est souvent comme ça dans le 16e arrondissement. C'est toujours les mêmes. C'est leur terrain de chasse. Ils savent que c'est facile, que c'est bien approvisionné. Donc ils viennent régulièrement. On les interpelle plus ou moins régulièrement. Du fait qu'ils soient mineurs, une fois que la procédure est faite, c'est-à-dire la garde à vue, la procédure judiciaire, tout ça, forcément, ils sont relâchés après. Donc ils vont se calmer deux, trois jours maximum. Et généralement, on les retrouve sur l'arrondissement en train de tourner, éventuellement se préparer à faire de nouveaux vols. Pour cette fois, le jeune homme portant le numéro 5 ne sera pas inquiété. Ses parents lui fourniront un alibi. Merci. Merci. Merci.